Bonjour à tous ! L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Les aventures de Johnny Lapin dans Johnny et le Coucou par Nicolas Lefrançois et Tanguy P à la collection Zoom Édition. Nous allons commencer la vidéo, mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner ou à cliquer sur la cloche de notification. Merci par avance ! Depuis quelques nuits, Johnny Lapin est réveillé par d'étranges bruits. De son clapier, il entend des petits sifflements et des grincements de bois. « Hum, c'est bizarre ! » se dit-il. La nuit suivante, Johnny se cache derrière les clapiers et attend, muni de sa lampe de poche. Il veut savoir d'où viennent ces bruits. Johnny est presque endormi quand tout à coup, il entend des petites voix qui se rapprochent. « Chut ! Faites-moi du bruit les enfants ! Chut ! » Johnny allume sa lampe. Il découvre toute une famille de coucous qui vit revolte au-dessus de la cour. « Oh non ! » crie le plus gros coucou. « Tu es démasqué ! » s'écrit Johnny. « Mais c'est Max ! Le coucou de l'horloger du fermier ! Comment est-ce possible ? » s'étonne Johnny. Max et les trois autres coucous viennent aussitôt se poser près de Johnny. « Tu connais mon secret maintenant ? Je te présente Madame Coucou et nos deux petits coucous. » « Félicitations ! » lui dit joyeusement Johnny. « Quelle histoire extraordinaire ! » « J'avais tout à compter ! » dit le coucou. « Quand le fermier dort profondément, je sors parfois de mon horloge pour me décourdir les ailes ! » explique Max. « C'est ainsi que j'ai rencontré Madame Coucou une nuit, dans la chambre du fils du fermier. » « Nous nous sommes mariés et nous avons eu deux merveilleux petits coucous. » « Je les cache dans mon horloge, mais mes chers petits ont besoin de prendre l'air. » « Alors vous sortez la nuit ! » déclare Johnny. « Mais pourquoi en faire un secret ? » « Si le fermier nous découvre, il se fâchera. » « Il ne voudra pas de ma famille. Je ne pourrai pas le supporter ! » dit Max. Et toute la famille se met à pleurer, à cette seule idée. « Ne pleurez plus ! » leur dit Johnny. « Je crois que j'ai la solution. » « Il suffit d'apprendre l'heure à ta petite famille. » « Tous les quarts d'heure, un coucou chantera l'heure et toi tu sortiras à l'heure juste. » « 1h15, garçon coucou. » « 1h30, maman coucou. » « 1h45, fille coucou. » « 2h, Max, papa coucou. » « Ainsi toute la famille pourra se découvrir les ailes et le fermier sera ravi d'entendre des chants différents toutes les quinze minutes. » Johnny va vérifier que son idée fonctionne bien. « À 11h, juste, Max sort pour chanter l'heure. » « Coucou, coucou. » « Alors ? » l'interroge Johnny. « Tu avais raison ! » chante Max. « Ça marche ! » « La fermière a cru que le fermier lui avait fait une surprise en améliorant l'horloge. » « Comme elle est contente, son mari l'est aussi. » « Merci pour tout Johnny ! » dit en cœur Max, sa femme et ses petits. « De rien ! » répond Johnny, content d'avoir pu rendre service à son ami. « Et maintenant, quelques notions sur les heures, les minutes et les secondes. » « Un jour dure 24 heures. » « Une heure dure 60 minutes. » « Une minute dure 60 secondes. » « Un quart d'heure dure 15 minutes. » « Une demi-heure dure 30 minutes. » « Trois quarts d'heure dure 45 minutes. » « Et maintenant, quelle heure est-il ? » « Nous allons lire de gauche à droite et de haut en bas. » « Midi ou minuit ? » « Midi 5, 3h20, 4h25, 1h10, 2h15, 5h30, 6h moins 25, 7h moins 20, 8h moins le quart, 9h moins 10, 10h moins 5, 10h moins 5. » Réponds à ces petites questions. « À quelle heure prends-tu ton petit-déjeuner ? » « À quelle heure prends-tu ton goûter ? » « À quelle heure prends-tu ton dîner ? » « À quelle heure te lèves-tu ? » « À quelle heure te couches-tu ? » « Voici un petit arbre généalogique. » « Comme la famille Coucou, je t'invite à créer le tien. » « Avec le nom de ton pépé, de ta mémé. » « De ton papy, de ta mamie. » « De ton tonton, de ta tata. » « De ton oncle, de ta tante, de ta maman et de ton papa. » « De tes cousins et de tes frères et sœurs. » « De ton pépé »